Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes lundi et aujourd'hui ça va être le vlog du jour pour le jour parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous notamment par rapport au fire stick que j'ai reçu et beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon retour je voulais aussi et en premier vous parler par rapport à Bubule puisque j'ai eu énormément de commentaires à ce propos et d'ailleurs je vous en remercie pour tous vos conseils et je voulais vous expliquer pourquoi on a choisi cet aquarium et pas un autre alors en fait on demande toujours nos conseils aux vendeurs quand on achète un poisson ou peu importe dans un magasin en général et il nous a conseillé cet aquarium, le petit parce qu'il nous a expliqué que les combattants ont besoin de très peu d'eau finalement pour nager, pour vivre donc voilà nous on a déjà eu un combattant avec Anthony et on avait déjà à l'époque eu ça comme conseil qu'il fallait prendre ce type d'aquarium donc c'est pour ça qu'on a choisi cet aquarium là et pas un autre ils sont vendus dans des petits carrés, enfin ils sont présentés dans des petits carrés comme dans la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir dans des petits carrés et ça leur suffit comme espace, c'est ce que le vendeur en tout cas nous avait dit déjà à l'époque et là il nous a redit la même chose, enfin c'était pas le même vendeur, pas le même magasin non plus mais il nous a dit qu'il fallait prendre ce type d'aquarium là, voilà donc nous on n'est pas des pros dans le domaine des poissons mais on écoute voilà ce que nous disent peut-être bêtement, je dis pas que ce qu'on a fait c'était la meilleure des solutions enfin d'écouter le vendeur et pas se renseigner avant sur internet etc mais voilà on a écouté le vendeur qui nous a dit qu'il fallait prendre ce type d'aquarium parce que c'est des poissons encore une fois qui nagent dans peu d'espace et il leur faut peu d'espace sinon en fait il nous a dit que le, comment dire, il se fatiguait dans un aquarium trop grand et donc il fallait prendre ça donc voilà on a écouté, maintenant j'ai été voir après suite à vos commentaires un petit peu sur internet ce qu'ils disent et il y a de tout, alors il y a ceux qui disent qu'il faut des petits volumes il y a des sites où on nous dit qu'il faut minimum 8 litres, d'autres où il faut minimum 20 litres donc c'est un peu le flou, donc je pense de toute façon que, bon là j'ai retiré la plante déjà ça c'est clair elle était 10 fois trop grande, donc on l'a retiré quasiment aussitôt parce qu'on a vu que le poisson, ben ça allait pas, la plante est trop grosse donc on va changer déjà d'aquarium, on en prendra un qui est un tout petit peu plus grand plus grand avec de la lumière et un filtre pour pas avoir à le nettoyer toutes les semaines il me semble qu'avec un filtre on peut le faire une fois par mois dites moi en commentaire, je vous écoute mais voilà, on va prendre un petit peu plus grand là on va faire ça la semaine prochaine, dimanche prochain quand on aura le temps on lui prendra un petit peu plus grand avec lumière et filtre comme ça, ça sera ok mais voilà, mais moi je vous dis on a toujours fait comme ça parce qu'on nous a toujours conseillé de faire comme ça alors sur insta j'ai certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des photos de leurs combattants qui sont également dans ce type d'aquarium donc ils m'ont confirmé qu'elles aussi on leur avait dit de mettre ça dans des petits enfin de mettre leurs poissons combattants dans des petits aquariums donc voilà, ça dépend peut-être des vendeurs, ça dépend des sites internet ça dépend de plein de choses, donc nous on ne veut pas faire du mal à Bubule loin de là, donc on va prendre un petit peu plus grand quand même voilà, parce que je vous écoute aussi parce que certains d'entre vous ça fait longtemps que vous avez des combattants aussi et que voilà, donc moi j'écoute des critiques qui sont constructives encore une fois quand c'est... mais là c'était constructif, il n'y avait pas d'insultes ni rien pour une fois ça fait plaisir donc on va faire ça pour Bubule en attendant il va bien, voilà, en même temps ça fait deux jours mais en attendant il va bien, les enfants sont super contents Victor, enfin Arthur et William surtout sont super contents le matin ils viennent voir le poisson, voilà c'est vraiment hyper mignon à voir donc voilà, voilà pour la parenthèse Bubule sinon, donc aujourd'hui il faut que je commande un meuble pour la chambre parce que la télé est par terre enfin été, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour essayer de faire une simulation de meuble dans la chambre parce que la télé était par terre et c'est un petit peu... voilà, pour la regarder le soir c'est pas terrible et tout et tout donc on va prendre un petit meuble, pas trop gros, juste pile poil la taille de la télé qu'on va mettre là dans la chambre pour pouvoir regarder la télé depuis la chambre le Fire Stick, je vais vous en parler, bah juste là, je vais vous en parler maintenant et voilà, je vous montre le petit bidouillage que j'ai fait dans la chambre donc c'est bien évidemment provisoire mais je me suis dit qu'en mettant les deux meubles côte à côte j'allais pouvoir voir en fait quelle taille il me faut pour un meuble à mettre là dans l'angle alors là c'est mis côte à côte, ça fait 80 cm, c'est un petit peu trop grand donc là j'en ai trouvé un sur le site de Maisons du Monde qui fait 65 cm, donc pile poil de ce pied à ce pied ça sera moins grand et ça prendra moins de place donc pour pouvoir poser la télé, c'est un meuble blanc style un peu, un style classique donc exactement ce que je cherchais et je vais vous parler maintenant du Fire Stick alors en fait le Fire Stick c'est vendu avec une télécommande je vous ferai un petit aperçu là, juste en haut, juste en bas de la vidéo pour vous montrer la boîte, comment j'ai reçu etc donc là vous avez une télécommande qui est vendue avec et le Fire Stick il se branche juste là je ne sais pas si vous allez voir la chose il se branche juste là dans un port HDMI alors c'est même pas USB, c'est HDMI et maintenant je vais vous montrer la simulation donc la télé n'est pas, il me semble, n'est pas une Smart TV c'est une télé qu'on a pris une basique pour la chambre c'était quand il y a deux ou trois ans de ça il me semble et voilà c'est une basique voilà attendez je ne sais plus ce que c'est Anthony qui le fait d'habitude mais ce n'est pas très compliqué il me semble il suffit simplement de brancher le Fire Stick dans le port HDMI il n'y a plus besoin de gros boîtiers, multi TV, free box et compagnie il suffit juste de brancher le Fire Stick dans la télé et ensuite vous avez les applications donc là moi j'ai Disney Plus je vais me rapprocher un petit peu j'ai pris Disney Plus Prime Video il était déjà dedans en fait c'est pré-téléchargé et il suffit d'appuyer dessus et il y a un petit temps de téléchargement voilà mais par contre ça suppose d'être abonné à Disney Plus voilà c'est pas gratuit Disney Plus il faut le payer Prime Video bah moi c'est pareil comme je suis abonné Prime c'est compris dedans Amazon Music je suis également abonné donc du coup ça me permet d'écouter de la musique depuis la télé Youtube c'est là vous avez même internet etc Netflix et là c'est les derniers films ça c'est Anthony Walking Dead voilà et les enfants qui ont regardé Shark enfin c'est un documentaire sur les poissons enfin bref voilà vous avez tous les trucs ici et si vous avez Alexa j'essaie de vous montrer un petit peu tout est dedans il n'y a rien à télécharger de plus c'est juste parfait franchement tout ça qui m'avait dit que c'était super et bah franchement ouais c'est clair c'est super c'est voilà tous les films sont là tout est là il n'y a vraiment rien à il n'y a rien à faire de plus que de le brancher et de voilà même la météo il y a des applications comme la météo enfin il y a tous les trucs qui sont dessus donc voilà toutes les applications sont là Apple TV enfin vous avez plein plein de trucs etc pour toutes celles qui ne enfin qui avaient peur de commander etc franchement c'est top vous pouvez foncer vous pouvez foncer il n'y a rien à faire d'autre que de le brancher dans le port HDMI comme je vous ai montré et ensuite la première fois qu'on l'a mis je crois qu'il y a eu un petit temps de téléchargement je crois mais quasiment rien de oui encore même pas je crois qu'on l'a mis dedans et si si il y avait un tout petit temps de téléchargement de je sais plus quoi mais bref c'était super rapide et hyper simple franchement vraiment génial donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse aussi je voulais vous parler par rapport au petit cafouillage qu'il y a eu hier sur ma chaîne les vlogs normalement comme vous le savez sont sur la chaîne de vlog et il y a eu un souci au niveau de la musique c'est ça le problème en fait pour avoir de la musique maintenant ce que je fais c'est que je vais sur un site payant donc je paye tous les mois 13 euros pour tout vous dire voilà 13 euros pour ma chaîne principale et je paye également 13 euros pour ma chaîne de vlog ma chaîne secondaire moi ce que je voulais faire c'est rassembler les deux comptes pour payer une seule fois parce que ça m'embête de payer deux fois pour tout vous dire donc j'ai essayé de faire une manipulation si vous voulez pour que je puisse avoir enfin payer l'abonnement donc pour la musique sur une seule enfin sur un réunir les deux comptes si vous voulez sur une seule chaîne enfin bref réunir les deux chaînes sur un seul compte voilà sauf que j'ai fait le test et ça n'a a priori pas fonctionné puisque j'ai reçu un tout de suite quand vous mettez une vidéo on vous dit s'il y a une revendication pour droit d'auteur ou pas donc j'ai reçu un mail je crois 5 minutes même pas après avoir posté la vidéo qui m'a mis revendication pour droit d'auteur depuis le site etc donc je pense que ma manipulation n'a pas dû fonctionner et du coup voilà pour pas qu'il y ait de soucis au niveau des droits d'auteur j'ai dû reposter dans cette vidéo là sur ma chaîne principale chaîne avec laquelle au niveau des droits d'auteur il n'y a pas de soucis donc donc voilà mais bon je pense que je vais devoir refaire comme avant et c'est à dire avoir deux comptes pour avoir la musique sur les deux chaînes voilà donc là je vais quand même refaire un test ce soir enfin avec cette vidéo là voir mais si vous voyez qu'elle est sur la chaîne principale c'est que ça n'a pas ça n'a pas fonctionné et du coup il va falloir que je m'abonne vraiment pour les deux comptes pour avoir la musique sur les deux enfin bref voilà pour la petite explication pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait un blog sur la chaîne principale donc voilà pourquoi voilà voilà donc là maintenant je vais aller préparer à manger de ce pas il faut que je termine le rangement dans la chambre parce que c'est vraiment le chantier je vais vous montrer c'est pas des blagues c'est vraiment le bazar et voilà et voilà pour le programme du jour il faut aussi que j'allais planter dans le jardin ce qu'on a acheté à Truffaut dans le jardin que je vais mettre que je plante enfin que je vais mettre dans des pots avec du terreau ce qu'on a acheté chez Truffaut je ne l'ai toujours pas fait voilà donc il va falloir qu'on le fasse là mais j'ai juste fait la simulation j'ai disposé des pots franchement je trouve ça vraiment sympa je vais vous montrer et voilà pour aujourd'hui j'arrête de parler et je vais préparer à manger maintenant bon et sinon je viens de recevoir un colis d'Amazon pour pouvoir tester des produits de nettoyage anglais donc je vais ouvrir et je vais découvrir ça avec vous c'est parti bon alors voici les produits oui tout est rose franchement je suis trop contente j'ai reçu les produits que je voulais donc j'ai pris une scrub alors c'est pas une scrub d'édit cette fois c'est une scrub momie voilà ça veut dire maman pour ceux qui savent pas en anglais c'est la façon familière on va dire voilà donc ça c'est une éponge que j'adore et je ne trouve plus cette éponge chez Jiffy donc je l'ai commandé sur Amazon en rose elle est super belle donc ça ça nettoie alors c'est pas juste beau c'est aussi super efficace si j'y arrive je vais essayer de vous la montrer voilà en fait celle là elle est même pas comme la jaune elle a un côté gratant grattoir et un côté éponge comme ça donc elle est vraiment enfin en tout cas celle que j'avais testé la jaune qui était que grattoir elle est géniale elle enlève absolument tout quand c'est même même sans produit sans rien c'est super efficace donc là la rose avec le côté comme ça ça va être juste parfait j'ai commandé un produit comme ça de la marque méthode avec des produits enfin dedans il y a des produits comment dire d'origine naturelle alors donc c'est au pamplemousse et c'est un multi-surface donc ça pour plan de travail ça va être parfait j'avais déjà testé des produits de la marque méthode que j'avais trouvé chez Nose et franchement ils sont vraiment bien je trouve qu'ils sont super efficaces et c'est des grosses bouteilles donc ça dure vraiment un petit moment ensuite donc ça c'est des éponges aussi que je voulais tester c'est alors je sais pas c'est quoi la marque je crois que c'est A10 quelque chose comme ça ah voilà c'est ça c'est la marque A10 et en fait c'est fait par une femme aussi c'est un peu comme Mrs Hinch elle s'appelle Lindsay ou Lindsay je sais pas comment ça se prononce en anglais et elle a conçu parce qu'elle est aussi une reine du nettoyage en Angleterre et elle a conçu ses propres éponges qu'elle trouve super efficaces et tout et tout donc j'avais envie de tester en plus rose comme ça elles ont l'air vraiment top je vais essayer de vous montrer une comment elles sont si j'y arrive voilà et apparemment j'ai vu sur internet qu'elles sont super bien super absorbantes et tout elles sont vraiment super efficaces donc ça je testerai je vous en parlerai et je vous mettrai bien sûr les liens Amazon pour celles que ça que ça intéresse ensuite j'ai repris ce produit là que j'avais aussi acheté chez Babou mais comme je trouve l'odeur dingue je me suis dit je vais en reprendre pareil c'est un produit qu'on trouve très majoritairement en Angleterre parce qu'en France le Dettol franchement celui-là hormis chez Babou qui a été racheté par BM donc magasin anglais je ne le trouve nulle part ailleurs voilà la marque Dettol hormis pour les mains je la trouve nulle part et enfin un produit qui est super super utilisé là-bas et qui est apparemment très très bien c'est The Pink Stuff c'est une pâte rose pour nettoyer le four et toutes les parties un peu coriaces quand il y a des choses qui sont incrustées même sur le plan de travail et tout et apparemment c'est vraiment bien c'est une crème miraculeuse voilà et c'est la marque Star Drops qui est une marque anglaise également donc voilà je vais tester tout ça je vous en parle dans une vidéo de ménage mais voilà ça c'est vraiment énormément utilisé en Angleterre et apparemment c'est vraiment des produits qui sont des produits stars du nettoyage bon je vous reprends j'étais en train d'allumer ma bougie et je me suis dit je vais essayer parce que je sentais le truc dur pour le bijou qui est à l'intérieur et en essayant de l'extirper je m'en suis mis partout je ne sais pas si vous allez voir mes cheveux le brushing voilà là j'en ai partout là j'en ai pas donc voilà le bijou le bijou j'ai plus qu'à l'ouvrir on va voir comment commencer mais j'en ai mis partout franchement je ne sais pas du tout comment comment j'ai fait mais le haut ah je ne sais pas si vous allez voir mais franchement le haut il est refait quoi voilà la bougie de Joël Condel je vais sentir bon aujourd'hui voilà impatiente que je suis je n'ai pas pu attendre plus longtemps mais j'ai fait attention quand même de ne pas l'abîmer et donc là j'en ai mis partout je vais retirer ça avec le rasoir je vais retirer ça et donc là je vais pouvoir découvrir le bijou je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire quand c'est trop petit comme ça donc c'est trop mignon c'est un petit un petit coeur je trouve ça plutôt mignon c'est un coeur avec le vous savez sur les électrocardiogrammes le battement du coeur donc c'est vraiment sympa c'est un petit peu grand mais bon c'est mignon quand même bon donc ce midi au programme une poêlée de courgettes avec des pommes de terre alphabet au four et des pilons de poulet donc avec en entrée petite salade avocat maïs salade et c'est parti à table bon bah bonne glace vous avez tranké votre glace à moi dis nous il est encore au plat c'est là on essaye de faire Arthur j'ai pas de R t'as pas de R et le A tu l'as pas et j'ai pas de R on va le transformer le A tu prends un V à l'envers ah ouais un V à l'envers et un petit bout de tu mets un V à l'envers un V à l'envers avec un petit bord le R attend attend il manque le R deux R bon bah voilà Anthony dans toute sa splendeur le seul mot qu'il a réussi à faire génial et ça c'est un S oui oui vous ne rêvez pas t'es pas à l'école toi t'es sacrément curieux comme bonhomme toi hein et pour toi tu t'écris quoi ah attends je sais pas je vais essayer de te faire avec un V c'est un A un G un I et un N et voilà ce que je viens de faire pour Anthony et oui aujourd'hui on retombe dans l'enfance qu'est-ce qu'il y a Arthur est-ce que ouais c'est Arthur bizarrement fait mais c'est Arthur bon je vous reprends bien plus tard après le repas il est 16h30 les enfants alors Victor et William sont à la sieste Arthur est en train de faire ses exercices des petits exercices qu'on fait tous les jours dans son cahier de programme de CP donc là on refait tout le programme de CP voilà donc il y a des choses qui vont très très vite comme le français et des choses qui sont un petit peu moins qui vont un petit peu moins vite comme les maths donc voilà on en profite pour revoir un petit peu ce qui va pas donc on fait ça un petit peu tous les jours sauf le week-end où il ne travaille pas il fait juste un peu de lecture le soir et c'est tout donc donc voilà pour ça je vais vous montrer là tout de suite un partenariat que j'ai eu alors j'accepte très très peu de partenariats on m'a posé beaucoup de questions sur les partenariats comment ça fonctionne et tout et tout je reçois beaucoup de demandes de partenariats pour tout et n'importe quoi je vous assure je reçois des trucs des fois je me demande ce que ça vient faire là enfin bref je reçois plein plein de trucs et après moi je prends uniquement ce que je ce qui me plaît voilà et les choses qui pour moi vont également enfin être intéressantes pour vous s'il y a une promo s'il y a enfin un produit nouveau innovant une astuce etc ce genre de produit j'accepte mais quand c'est des produits qui comment dire qui n'ont rien à voir avec enfin ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne je n'accepte pas même si c'est rémunéré et tout enfin voilà voilà un petit peu comment ça fonctionne les partenariats donc là j'en ai reçu un et j'ai accepté puisque c'était en rapport avec l'alimentation voilà c'est My Muesli j'en entends parler partout j'en ai beaucoup de pubs sur Instagram enfin j'ai beaucoup de pubs sur Instagram et j'ai jamais vraiment osé me lancer mais là on m'a contacté donc je me suis dit pourquoi pas donc je vais vous montrer et le truc c'est que j'ai une offre intéressante à vous donner voilà il y a j'arrête de parler je vous montre tout de suite les produits alors donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai reçu j'ai reçu des gros formats comme ceci de My Muesli j'ai eu en cadeau donc un bol comme ceci enfin à emporter voilà pour pouvoir le mélanger mais moi je vais m'en servir aussi à la maison et j'ai reçu ceci alors là c'est ça qui va vous intéresser c'est en fait un coffret ils appellent to go donc pour emmener partout ou bien pour moi j'aime bien parce que le matin du coup ça fait une dose par matin donc ça ça représente une semaine et tous les jours je change de My Muesli j'en ai goûté quelques-uns pour pouvoir vous en parler donc j'ai goûté celui-ci qui est juste une tuerie alors ça fraise cheesecake je vais recommander c'est sûr parce que c'est incroyable ils ont réussi à reproduire le goût du cheesecake mais en version céréale avec des vrais morceaux de fraises enfin avec l'eau ça comment dire ça regonfle et on voit pratiquement enfin les vrais morceaux de fraises donc ça vraiment ça m'a bluffé j'ai goûté aussi celui-là avec des noix dedans il y avait un petit mélange de céréales et tout enfin c'était juste trop bon il y avait de la fraise aussi c'était un régal donc là il m'en reste encore que je vais tester un par matin donc là je vais vous donner un code enfin mon lien personnalisé qui vous donnera droit à ce coffret là offert à partir de 10 euros sur leur site donc 10 euros c'est pas énorme sachant que vous avez tout ça en cadeau pour pouvoir goûter leur produit et franchement celui-ci je vous conseille vraiment il est excellent donc dans les gros produits que j'ai reçu j'ai eu celui-ci donc ça c'est avec des des framboises enfin c'est des fruits rouges à l'intérieur donc du quinoa à l'intérieur il y a des comment dire de la grenade de la framboise enfin il y a un mélange de pas mal de fruits rouges à l'intérieur je vais vous montrer comment c'est voilà donc il y a un opercule fraîcheur et vous voyez les framboises elles sont hyper grosses et quand vous mettez de l'eau la framboise elle se reforme et c'était juste un régal pour le matin je ne vous ai pas précisé mais c'est des produits qui sont bio également c'est des produits qui sont bio donc au niveau de la compo on est très très bien bleu donc ça c'est Anthony qui s'en est chargé moi j'ai goûté aussi je l'ai trouvé pas mal mais Anthony a goûté et il a adoré ça la preuve il ne reste pas grand chose mince il ne reste pas grand chose mais c'était vraiment très très bon donc là pareil il y avait un mélange de noix il y avait aussi le sucre d'avoine qu'est-ce qu'il y a dedans du sirop de riz de la noisette grillée des amandes grillées enfin il y a un mélange de plein plein de choses franchement il m'a dit que c'était excellent celui-là c'est également un de mes chouchous parce qu'il y a de la noix de coco je vais vous montrer c'est des gros morceaux de noix de coco avec des fruits rouges et tout enfin vraiment excellent je vais l'enlever je vous montre vous voyez les gros morceaux de noix de coco c'est trop bon et il y a aussi des fruits rouges à l'intérieur il y a des graines de tournesol enfin là je vous dis ça de tête je vais vérifier derrière parce qu'il y a tellement de trucs dedans que voilà des copeaux de noix de coco des amandes qu'est-ce qu'il y a des graines de tournesol noisettes grillées noix de cajou mais de toute façon sur leur site internet tout est détaillé tout est expliqué la compo enfin les produits tout ce qu'il y a dedans le fait que ce soit bio et tout et tout donc donc voilà et ça je vais le tester en plus il est rose je suis super contente donc pour emmener en vacances pour avec sa petite partie pour le lait la petite partie en bas pour les céréales enfin c'est juste trop pratique donc ça voilà je vous mets le lien pour recevoir ça gratuitement pour un minimum d'achat de 10 euros et vous me direz ce que vous en avez pensé donc voilà et je vous conseille vraiment de tester le strawberry cheesecake puisqu'il est vraiment j'avais jamais goûté un Muesli aussi bon donc ça je vous dis partenariat ou pas j'en recommanderais parce que vraiment c'était excellent voilà excellent excellent j'ai pas je les ai pas tous goûté mais franchement déjà celui-ci celui-ci une tuerie le grand vraiment excellent puis là ça c'est Anthony qui a adoré là les enfants ils ont vraiment bien aimé ça donc franchement vous avez de tout sur leur site il y a une gamme aussi spéciale enfants il y a vraiment plein plein de trucs donc vous allez jeter un petit coup d'oeil et vous me direz ce que vous en avez pensé bon du coup voilà ça c'était je voulais vous en parler parce que vraiment j'ai découvert ces produits là et je les trouve vraiment très très bons donc voilà là maintenant je vais attendre que tout le monde se réveille là-haut puisque tout le monde dort et ensuite on va prendre le goûter et on ira faire un petit tour on attend qu'il fasse un petit peu moins chaud parce qu'aujourd'hui c'est une journée qui est très chaude vraiment il fait très très chaud et enfin heureusement que nous notre terrasse elle a l'ombre il y a beaucoup de vent et ça nous permet de nous nous rafraîchir un petit peu c'est hyper agréable en fait concernant le Rainforest Café j'essaye de les joindre depuis deux jours et impossible donc donc je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si ça va pas tomber à l'eau tout ça je ne sais pas si c'est ouvert en fait tous les autres sont ouverts Planète Hollywood tout ça c'est ouvert mais ce n'est pas trop ça que je voulais pour Victor je ne voulais pas l'emmener pour son anniversaire au Planète Hollywood mais je enfin voilà je n'ai pas du tout envie perso en plus moi les hamburgers au bout d'un moment bref mais il n'y a pas que de hamburgers je crois au Planète Hollywood mais il n'y a pas beaucoup de repas avec poisson parce qu'Anthony les a appelés et il n'y a pas énormément de repas avec poisson donc c'est surtout de la viande et et ce n'est pas trop un décor je trouve enfin après je ne sais pas franchement je ne sais pas c'est un super beau décor ça a l'air super beau mais ce n'est pas trop ce que je voulais vraiment je voulais le Rainforest Café parce que les photos elles envoient vraiment du lourd c'est même sur Instagram quand vous mettez enfin vous avez tout plein de photos du Rainforest et c'est juste magnifique donc je vais essayer de les joindre ce soir encore je vais essayer jusqu'à 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 la fin de la semaine parce qu'après je pense que ça va être trop tard après je ne sais pas s'il faut sur réserver ou si on peut venir comme ça franchement je ne sais pas du tout et je ne sais pas s'ils sont ouverts le midi ou le soir enfin bref j'espère que ça ne va pas tomber à l'eau tout ça parce que vraiment Victor j'en ai parlé hier même Arthur et William et ils ont l'air super contents vraiment de pouvoir y aller et ils vont être super contents j'ai regardé au niveau des menus franchement ça va en fait il y a pas mal de choix même pour ceux qui ne mangent pas de viande donc donc voilà je ne sais pas j'espère que ça ne va pas tomber à l'eau je les rappelle ce soir et vraiment j'essaye de savoir si c'est bon ou pas parce que ça vraiment il faut vraiment que ce soit fait pour le 21 août bon donc là je suis en train de commencer à monter ce vlog et je suis déjà rendue à 24 minutes de vlog donc bah c'est pas mal franchement je vous ai beaucoup parlé dans ce vlog là je vais me mettre à préparer donc le repas de ce soir comme ça quand on va sortir tout à l'heure et quand on va rentrer après le repas sera prêt il n'y aura plus qu'à réchauffer et on sera bon donc moi je pense que je vais clôturer le vlog maintenant sinon ça va être 10 fois trop long je vous retrouve demain pour une vidéo de ménage donc sur ma chaîne principale si ce vlog est sur la chaîne principale pas de soucis comme je vous ai expliqué c'est juste une petite histoire de configuration avec la musique et ensuite ça sera bon donc voilà j'espère que ce vlog vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous dis à bientôt